France Bleu, France Bleu, France Bleu Mène France Bleu Mène, 10h-11h, on cuisine ensemble Sophie Thomas, Sophie Hely Bonjour à toutes et à tous, c'est déjà l'heure de passer en cuisine comme chaque matin sur France Bleu Mène On partage des idées, on découvre des produits, des recettes traditionnelles ou plus originales Et ce sera le cas aujourd'hui Sophie Ouais, original c'est le moins qu'on puisse dire, écoutez plutôt Canard à l'orangina, ouais 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 Poulet à la crème de spéculoos ou encore nuggets aux cornflakes Mais ce n'est pas tout, paleron de bœuf au coca et porc laqué au carambar Il est un peu fou, Bruno le marchand, le chef de la récré au Mans a envie de s'amuser en ce moment Et ben voilà, on va aussi s'amuser à découvrir l'art de la dégustation du vin avec Franck Bernard Qui a créé sur le Mans des ateliers d'oenologie accessibles à tous Tell Me Wine Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02-43-29-10-10 On cuisine ensemble sur France Bleu Mène En plus Sophie, on profite aussi de l'absence d'Emmanuel Bordeaux pour se gaver de tous ces bonbons De tous ces produits industriels qui nous interdits quelques fois Mais c'est vrai, on peut le dire Il a un petit peu raison de nous la faire Il nous interdit, ben voilà Mais de temps en temps Je suis du côté d'Emmanuel maintenant On peut se lâcher quand même aussi quelques fois Avec Bruno le marchand, donc c'est la récré rue Gambetta au Mans Et Franck Bernard, tell me wine pour les accords mes vins avec de l'orangina du coca Ça va être un petit peu compliqué là, ce matin je pense Oui, là c'est un beau challenge Au boulot, on va pas ! Je suis plutôt habitué à la cuisine au vin Mais oui, pourquoi pas, effectivement je ne me suis jamais posé la question Mais bon, après c'est vrai que sur cette carte du midi Ce n'est pas votre priorité, l'accord mes vins, la Bruno Vous vous amusez un petit peu parce que la cuisine c'est aussi de l'amusement, de la créativité surtout Oui, il faut essayer de dériver un petit peu de tout ce qui peut être trop traditionnel Donc on peut partir d'une recette de base et puis changer un aliment Et c'est le côté créatif de la cuisine, voilà après on teste Vous avez gardé votre âme d'enfant pour partir dans des délires pareils Parce que les recettes que j'ai citées il y a quelques instants C'est quand même, on est dans l'original de chez original Oui, après je ne fais pas tout le temps ça non plus au resto Parce qu'il ne faut pas être trop original non plus Sinon les gens au bout d'un moment vont dire Mais ils pètent un câble, ça ne va pas ? En même temps ça s'appelle la récré Après voilà, ça s'appelle la récré Donc nous on a envie un peu de s'amuser aussi de temps en temps Donc ces plats-là je les propose surtout sur les plats du jour Ce ne sont pas forcément sur ma carte Exactement, voilà et la carte qui va bientôt changer d'ailleurs Mais c'est vrai que canard à l'orange, il y en a Voilà on est à la fois dans le traditionnel et dans l'inventif Canard à l'orange, oui Eh ben oui c'est ça, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu C'est canard à l'orange, il y en a Ah l'orange, ça y est, je viens de le dire Ah oui, ça y est, il y a la confession C'est bien, c'est pas grave Non mais ça va en venir Je ne me fais pas de soucis Et vous aurez aussi des petites recettes à nous proposer Donc une absolument affreuse C'est-à-dire qu'il y en a deux qui sont absolument affreuses J'ai décidé de partir aujourd'hui sur des recettes affreuses Très bien, si vous voulez On se garde ça pour tout à l'heure L'art de la dégustation Franck Alors voilà un sujet qui peut quelquefois intimider On se dit voilà, on n'ose pas Quand on déguste un vin avec des gens qui s'y connaissent On n'ose pas dire tiens moi je trouve qu'il est bon, qu'il n'est pas bon C'est vrai, ça complexe Et pourtant il ne faut pas parce que ça s'apprend d'abord Alors ça s'apprend et puis c'est très simple finalement Je ne vous dis pas tout de suite d'aller savoir ce qu'il y a dans le verre Mais l'art de la dégustation Pour mieux finalement Qu'est-ce que c'est que l'art de la dégustation ? C'est mieux apprécier un vin Avoir les clés pour savoir le déguster Et c'est finalement assez simple A la sortie, par exemple dans une initiation à la dégustation Ça dure deux heures et demie A la sortie, je n'ai plus besoin d'intervenir C'est-à-dire qu'automatiquement Je serre le vin Il regarde la robe Il parle des larmes Tout de suite Le nez Et puis il y a tout de suite des réflexes qui se créent Et finalement c'est très simple Il y a quelques clés comme ça pour aller vraiment plus loin dans le ressenti Et savoir ce qu'on aime finalement Parce qu'on a des vins qu'on préfère à d'autres Mais là on va savoir exactement pour quelle raison on est plus attiré par des vins que d'autres Et on va aussi ouvrir son esprit et ses papilles en même temps Exactement, parce que c'est ça On est là pour prendre du plaisir Moi je trouve que c'est un monde qui a toujours fait un petit peu peur C'est un peu sacralisé Et en fait il faut en parler avec des mots simples Il y a toute une littérature Moi c'est j'aime ou j'aime pas Elle est radicale Sophie en même temps C'est aussi simple que ça Il y a des mots finalement assez simples Il y en a quelques-uns qui sont possibles à retenir C'est poétique Exactement Vous aimez le vin Bruno ? Oui Alors c'est très bien Bruno de la récré Et Franck Bernard Tell Me Wine Du vin Et puis des sodas aussi ce matin dans les recettes que nous allons vous proposer Vous êtes un petit peu couleur orangine Parce que l'orangina c'est pas orange comme le nom l'indique Oui banane c'est jaune l'orangina en fait Ça ressemble un petit peu la couleur Cuisinons avec Franck Bernard pour Tell Me Wine Et des cours de dégustation Des cours d'oenologie On va reparler de cet art de la dégustation des vins Mais on va commencer avec notre ami Bruno par une recette Le fameux canard à l'orange L'orangina L'orangina L'orangeina Je vais te donner du canard à l'orange Mais finalement Vous secouez avant sinon Bah oui sinon toute la petite peur J'ai évité J'ai pas trop envie de nettoyer les murs de ma cuisine Secouez-moi secouez-moi Ça secoue l'orangina ? Ouais ça secoue mais pas trop fort non plus Ah bon ? Ça se renverse Donc pour moi C'est pétillant aussi Un petit peu délicatesse Pas besoin d'aller dans les montagnes russes Comme dans certaines pubs pour utiliser l'orangina Très bien On vous écoute Donc moi j'ai une recette de canard à l'orangina Donc je prends Là je vais vous donner une recette pour 4 personnes environ Si je fais au resto c'est forcément plus que pour 4 Donc pour 4 personnes c'est 2 magrets déjà Plus ou moins Magrets Si on a du magret Après on peut faire avec des manchons de canard On peut le faire Magrets c'est pas mal quand même Magrets c'est bien Parce que ça évite d'éplucher Et puis on a que le côté tente de la viande Donc c'est 2 magrets de canard 6 échalotes environ 20 cl de vin blanc 20 cl d'orangina 2 cuillères à soupe de marmelade d'orange Marmelade soit on l'a fait nous même Marmelade c'est une confiture Et 2 cuillères de mayonnaise Donc pareil Soit on la fait maison c'est mieux Ça donne un petit côté velouté Ah d'accord On la mettra là Je suis confiant Après beurre, sel, poivre, l'assaisonnement Donc dans un premier temps je vais revenir les échalotes à la poêle Dans du beurre ou d'huile ou le mélange des deux Après je sale, je poivre ce mélange là Je verse le vin blanc, l'orangina dedans Et je laisse réduire à feu doux Voilà Toute cette petite sauce D'un autre côté après je fais revenir la viande Dans l'huile ou le beurre à la poêle aussi Pas trop trop parce que le canard au bout d'un moment ça devient un peu élastique Donc si on l'aime rosé, le canard c'est un tout petit peu Si on l'aime, voilà On le fait en fonction de la cuisson qu'on aime sur le canard Donc après en même temps j'incorpore la marmelade d'orange à la cuisson Avec les lanières de canard Moi je coupe ça en lanières, c'est très bien Et puis quand les lamelles sont cuites à notre convenance J'incorpore la sauce à l'orangina et au vin blanc dedans Je laisse mijoter un petit peu Pareil pour lier avec la sauce J'ajoute la mayonnaise, les deux cuillères de mayonnaise Qui va créer un petit lien à la sauce Et puis après on sert ça avec ce qu'on a envie Du riz, des pommes de terre Moi je mets un petit peu d'herbe fraîche par dessus, ciselée Des chipsters pourquoi pas ? À la place des pommes de terre N'importe où ! Ça a l'air d'une blague comme ça Mais d'abord l'orangina il y en a très peu dedans Mais est-ce que ça va amener ? Ça amène un petit peu l'acidité de l'orange Avec la marmelade aussi Le goût de l'orangina il n'est pas super prononcé Parce qu'on met moitié vin blanc, moitié orangina Mais on le sent quand même Moi je ne mettrais que du vin blanc Oui après le vin blanc On n'est pas non plus obligé d'utiliser le soda Après l'orangina ça peut être une boisson à l'orange Mais ça va quand même apporter Le pétillant va quand même nous apporter un petit quelque chose Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils goûtent ça ? Surpris Il y en a beaucoup Ils ne sentent pas forcément le goût de l'orangina Plus de l'orange Parce qu'on a encore peur de la marmelade Donc il y a quand même un petit côté orange Après l'orangina peut être symbolique pour certains Après les palais un peu plus développés vont le sentir Après je pense que quand on entre dans un restaurant Il s'appelle la récré Et qu'on choisit de manger un canard à l'orangina C'est qu'on est un peu curieux quand même On a envie de goûter Et puis on vous rappelle qu'il y a d'autres plats Plus traditionnels à la récré Que ça c'est un petit peu pour s'amuser Voilà ça c'est surtout sur les plats du jour Après je ne m'exclus pas un jour d'incorporer à la carte Un plat à base d'un produit connu Orangina ou Coca ou autre Si monsieur mélange l'orangina et le vin blanc Qu'est-ce que ça vous donne comme idée ? C'est un beau cocktail ? Vous verriez sa tête mais d'ailleurs vous la voyez Comme ça sur le papier Ce n'est pas évident Il faudrait goûter en fait Pour vraiment proposer un accord Là c'est dans une recette J'ai un petit côté sucré quand même sur la recette Donc il y a un retour de sucre Donc on va peut-être plus s'accorder avec un vin Qui passe avec du sucre Qu'un vin puissant Je suis sûre qu'il réussira de nous trouver quelque chose Qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Sans goûter là c'est difficile de proposer quelque chose En fait il veut goûter votre plat C'est ça qu'il est en train de nous dire Ça y est j'ai compris la tactique Il va venir me faire déguster les vins J'ai vraiment du mal à imaginer le rendu D'ailleurs est-ce que ça donne quelque chose de vraiment très original ? Ça se rapproche quand même d'un canard à l'orange Après ça ne mijote pas pendant 5 heures dans l'orangina Avec le canard à l'orange j'avais goûté quelque chose Qui était vraiment bien On avait mis un vieux Rivesalte en bray dessus C'était superbe Justement il y avait des notes dans le vin Il y avait des notes d'orange confite Et ça rappelait bien la chose Et c'était superbe Alors est-ce que ça marcherait ? Oui là c'était effectivement Le Rivesalte a du sucre résiduel Pourquoi pas ? Il a trouvé Oui je pense que c'est très bien Vraiment le plat est très sucré ? Non Il ne faut pas faire sucre Un petit côté sucré mais vraiment pas sucré Oui on va les laisser Ils vont continuer de discuter Pendant Eddy Mitchell qui va nous chanter Combien je vous dois Et puis on se retrouve dans un instant pour d'autres recettes Je vais vous répondre Sophie 49 euros pour un bon cadeau de nos logis sur le Mans Un cours de dégustation C'est le prix que propose Franck Bernard C'est pas mal Et puis à la récré le plat du jour on peut l'avoir pour combien ? 9 euros tous les midis Très accessible La récré et Tell Me Wine C'est un restaurant rue Gambetta au Mans Et Franck Bernard vous avez créé Tell Me Wine Entre autres des cours d'onologie accessible à tous on le rappelle Alors Sophie vous disiez vous qu'un vin quand vous l'appréciez Vous le savez tout de suite C'est j'aime ou j'aime pas ? C'est à dire que je me pose pas la question de savoir Ni d'où il vient Je suis sûre que je vais vous faire frémir Ni d'où il vient Ni quelle est l'année Ni quoi que ce soit Je regarde un petit peu le prix Et je pense que pour quelqu'un Qui n'y connait absolument rien en vin Il y a des étiquettes qui peuvent être extrêmement trompeuses C'est à dire qu'on arrive à trouver aujourd'hui Des vins qui sont bon marché Et qui sont très bons Et moi j'ai eu bu des vins qui me plaisaient pas du tout Alors que la carte bleue avait chauffé Alors ça vous avez tout à fait raison Merci Ça c'est typiquement ce qu'on va aller trouver chez des bons cavistes On peut arriver en disant J'ai 5 euros de budget Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Eh bien j'ai un petit vin de pays C'est sympa Vous allez voir 20 plaisirs Et il n'y a pas forcément besoin de mettre 45 euros dans une bouteille Pour prendre du plaisir Il faut juste savoir de quel vin il s'agit Exactement Surtout si vous n'avez pas un palais totalement averti Vous avez plus de chances d'être déçu Si quelqu'un s'y connait rien en vin Avaler une bouteille à 50-60 euros On ne va pas raconter l'histoire du cubi encore une fois Sophie Le fameux cubi que j'ai acheté alors que je ne mets pas le rosé Je croyais que c'était du rouge et c'est vous qui êtes reparti avec C'est cette histoire-là On peut trouver des bons vins en cubi Franck ? Oui de plus en plus De plus en plus il y a des bons vignerons qui se mettent à faire du bib Ce qu'on appelle du bib bag in box Il y a notamment un caviste qui vient de se monter il y a bien maintenant ça fait 6 mois Qui s'appelle Bibovino rue Docteur Leroy Et qui propose des bibs de qualité Et c'est un marché qui explose totalement Qui répond à un besoin Dessayez à prouver Oui c'est le cas Par contre en grande distribution c'est quand même pas C'est pas là que vous allez trouver les bons vignerons qui mettent en bib Ça va clairement L'art de la dégustation Franck On commence par quoi en général ? Est-ce qu'on va déjà choisir une sélection de vins particuliers ? Si c'est son premier cours de dégustation Il vaut mieux choisir un type de vin ou ça ça n'a rien à voir ? On peut tester n'importe quel vin Je dirais que c'est bien de commencer par une initiation de la dégustation C'est pas mal Ça permet d'avoir une vision assez large Donc on va avoir plusieurs vins quand on signifie Plusieurs vins vraiment différents les uns des autres C'est-à-dire quoi ? Vous allez proposer un Bourgogne, un Bordeaux ? Par exemple je vais proposer un vin imaginé en blanc C'est un exemple un vin d'Alsace Et puis pour bien trancher je vais prendre un vin du sud par exemple Donc il y en a un qui va être plus sur l'acidité, la fraîcheur Et puis l'autre ça va être un peu plus sur le côté opulent Un peu plus chargé en arômes confits etc Donc on va vraiment trancher Et puis ça permet justement de savoir Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas Et pourquoi finalement ? Là on va vraiment sentir les grandes différences au niveau des saveurs, des arômes Il y a des grandes tendances quand même En fonction du climat, de la géographie J'ai toujours été fasciné par les adjectifs qualificatifs employés pour parler des vins Alors c'est quoi un vin opulent ? Un vin opulent c'est un vin avec beaucoup de rondeur Riche en alcool Ça donne de l'ampleur en bouche en fait On a une bouche qui est assez, on parle d'une bouche pleine en fait C'est plein en bouche Donc contrairement à un vin par exemple assez fin, léger Et ça on le remarque effectivement quand on goûte Et que vous nous guidez après dans la dégustation Mais on parle de goût, on commence déjà non même pas par le nez Mais plus par l'œil quand on déguste un vin Exactement, il y a trois étapes en fait D'abord on regarde le vin, l'œil Déjà là le vin a pas mal de choses à nous dire Sa robe, sa brillance, les larmes etc Et puis ensuite Les larmes, les larmes ? Les larmes en fait c'est ce qui coule C'est les petites gouttes qui coulent sur la paroi du verre Et ça en fait c'est le sucre ou l'alcool en fait Tout dépend Donc on le regarde et puis ensuite on va le humer Et là il y a plein d'arômes Il y a des choses, on peut décrypter Et puis ensuite on va le goûter parce que c'est ça la finalité J'espère Merci, mais il faut toutes ces étapes là en tout cas pour y arriver Disons que si on va aller vraiment faire les choses bien Mais la finalité ça reste là Le goût et le plaisir La débutation, la bouche etc Quelle recette dans un instant avec vous Bruno ? Vous avez envie de nous proposer quoi ? Pour l'acqué au carambar Oui ! Et Sophie alors on aura une vodka tagada Oui, j'ai décidé de partir sur une vodka tagada et une panna cotta au Malabar Ah oui, c'est celle-là qui est dégoûtante Allez, à tout de suite 0-2-43-29-10-10 On cuisine ensemble sur France Bleu Mail Et oui, vous nous rejoignez Si vous avez une question à poser à nos invités Une recette à nous donner Tell Me Wine, c'est Franck Bernard ce matin Et la récré Bruno Le Marchand On va mettre des malabars et des carambars dans nos recettes ce matin On commence avec les carambars Comment vous utilisez les carambars ? Dans quelles recettes ? Un port laqué au carambar Port laqué au carambar Port sucré, typique chinois normalement Mais les carambars, je ne sais pas si les chinois connaissent Ils connaissent tous les chinois Donc moi je prends pour 4 personnes, pareil environ comme tout à l'heure Je prends un kilo des chines de port Que je coupe en dés, 3-4 cm Une gousse d'ail, 4 échalotes ou 2 oignons Si on n'a pas d'échalotes Et 2 à 3 carambars Mais alors des carambars caramel ? Caramel, basique Ah oui, pas des trucs aux fruits là S'il vous plaît On veut de l'authentique, c'est le vrai carambar Le grand, le grand Avec la plaque à l'intérieur Oui c'est ça Donc voilà, 2 carambars A 3 carambars Si on aime le port laqué bien sucré Moi je fais plutôt 2 Après 50 cl de bouillon de bœuf Ou de volaille Si on a fait un bouillon avant Ou à défaut On va prendre un cube Non mais c'est ça que j'adore chez Bruno Parce qu'il va aller choisir les bonbons Les plus chimiques Mais il fait son bouillon lui-même Parce que c'est quand même un vrai cuisinier Je le rappelle Pourquoi ? Oui quand même Mais non mais c'est vrai Parce qu'on parle aujourd'hui d'orangina De machin comme ça Mais voilà Un bouillon maison et un bouillon cube Ça n'a rien à voir Eh ben oui, on est bien d'accord Vous ne pouvez pas de même Donc après voilà On peut prendre un peu de sauce soja Aussi à rajouter à la fin Sucrée ou pas ? Sucrée, la sauce soja C'est toujours un petit peu aussi Après voilà C'est pas obligatoire C'est si on aime Et puis bon Huile, sel, poivre Donc moi ce que je fais C'est je fais revenir mon ail Oui j'avais parlé de gousses d'ail Il faut une gousse d'ail aussi Donc je fais revenir mon ail Écrasé ou haché Avec mes échalotes Bien coupées en petits morceaux aussi Dans du beurre Ou d'huile Et ou les deux Après j'ajoute du sel, du poivre Pendant 15 minutes Donc j'ajoute mes petits morceaux de viande Une fois que mes échalotes sont revenues J'ajoute mes petits morceaux de viande Et après je fais comme une cuisson de risotto J'incorpore mon bouillon au fur et à mesure au port Voilà Préalablement j'ai fait fondre en même temps Les carambars dans la cuisson, dans le jus Et comme un risotto On va incorporer du bouillon petit à petit Pour que la sauce soit pas trop liquide Et qu'on ait pas une cuisson qui boue Mais une cuisson lente au bouillon Donc voilà Donc la sauce elle va épaissir comme ça On l'évapore pas entièrement Il faut quand même garder un petit peu de jus Un petit peu de jus avec le carambars fondu Et après à la fin on incorpore un petit peu de sauce soja Si on aime mais ça c'est pas obligatoire Et pareil je coupe moi je mets ça avec un peu de cerfeuil ou de la ciboule En fonction de ce qu'on a On peut servir avec un riz blanc Une purée de patates douze Oui puis ça nous fera un caramel On va pas deviner que c'est du carambars que vous avez eu dedans A priori Il y a quand même le fameux goût typique C'est quand même assez prononcé en goût Bon après oui ça se rapproche du caramel Or la quai au carambars on boit quoi avec du coup Franck Bernard Une petite idée Ah bah vous attendiez la question On va boire une vodka tagada Non En plus ça me rappelle des bons souvenirs ça A vous aussi C'est quoi la recette Sophie ? Vous mettez des fraises tagada dans la bouteille de vodka Vous prenez une bouteille un peu plus grande que la bouteille de vodka que vous avez acheté Parce que sinon ça va déborder Vous laissez macérer Alors vous me demandiez Sophie tout à l'heure combien de temps vous laissez macérer C'est pas quelques heures c'est quelques jours Parce qu'il faut que tout le colorant de la fraise tagada C'est horrible ce que je suis en train de faire C'est atroce Ah oui mais alors ça voilà pourquoi pas Dans un dessert ça peut être sympa comme ça C'est très sucré par contre le tagada Il faut bien doser Et puisqu'on est dans les recettes improbables Sophie avec vous Testé Oui Pas approuvé Mais testé C'était une preuve d'amour cette recette Un petit garçon de 12 ans qui avait très envie de tester la panna cotta au Malabar Et du coup on s'est tous lancé dans la cuisine Donc 200 ml de lait, 200 ml de crème entière 20 chewing gum Malabar Un peu de colorant alimentaire rouge nous on la laissait tomber le colorant Parce que je peux vous assurer que c'était déjà bien rose Et puis un petit peu de gélatine Donc vous mettez le lait et la crème dans une casserole Vous ajoutez les Malabar Vous les faites infuser au maximum à feu doux Vous vous brassez quand même Une fois que tout est rose et salé Rapidement Vous vous débarrassez des Malabar blancs Vous filtrez et puis vous ajoutez de la gélatine Vous continuez de mélanger Vous stoppez la cuisson au premier bouillon à peu près 5 minutes On met au frais, ramenez un saladier Et puis après vous croisez les doigts pour que les convives ne vous claquent pas la porte au mieux C'était vraiment pas bon C'est ignoble Et les enfants ont bien aimé par contre Les enfants ont beaucoup aimé Les grands un petit peu moins Alors, et d'une, il y a une, et je parle d'odeur et pas de parfum Une odeur de Malabar qui embaume toute la maison Un Malabar Voilà, voilà, exactement Et puis après le goût, c'est too much Ce sont des recettes qui plaisent aux enfants Et on a envie de leur faire plaisir Bruno, avec ce que vous proposez à la récré On est dans la nuance, dans l'équilibre Et dans la petite touche On est bien d'accord Il ne faut pas trop le mettre Parce qu'après le goût est prononcé On n'a pas le goût des viandes On n'a pas le goût de tout ce qui est herbes, épices à côté Donc il faut super bien doser quand on utilise des produits comme ça Surtout des produits sucrés comme le Malabar, la Tagada C'est ce truc-là, oui Allez, on revient à des choses plus raisonnables dans un instant Il nous reste quelques minutes à passer ensemble sur France Bleu Mène Avec Bruno Lemarchand et Franck Bernard Avec Franck Bernard et Bruno Lemarchand La récré et Tell Me Wine C'est au Mans Cours d'oenologie, atelier de dégustation Avec plein d'ateliers à venir D'ailleurs Franck, sur plein de sujets différents Puisque vous déclinez les thématiques Il y a beaucoup de régions en France évidemment Et puis il n'y a pas que le vin d'ailleurs Oui, il n'y a pas que le vin Il y a le rhum, le whisky Ah d'accord Et puis on fait des cours de cuisine également Alors notamment une cuisine au vin Voilà, une thématique cuisine au vin Alors là, cette fois-ci, ça va être la poularde de Bresse Au vin jaune et au morille C'est vous qui donnez les cours de cuisine ? Non, il y a 1000 en cuisine Franck Ça c'est dit Je cuisine mais je n'ai pas le talent d'un chef Et puis derrière, on déguste Et il y a les vins qui vont bien avec Donc là, moi derrière, je l'interviens Mais oui, autour du vin, il y a plein de thématiques Il y a plein de choses Et puis whisky, rhum, vin et fromage, vin et chocolat Oui, plein de choses Plein de bonnes choses Au vin et chocolat C'est avec Véronique Duguay de la part des anges Voilà, qui vit qu'elle vient Donc c'est quoi animer ? Et oui, parce qu'elle est même goûtologue Alors c'est extraordinaire sa façon de parler aussi Oui, il faut aller dans ses ateliers C'est génial, on rentre dans un autre monde Il y a la Noix de Saint-Jacques là qui arrive bientôt ? La Noix de Saint-Jacques, le 9 février Bruno, la récré, les actus C'est que vous allez bientôt changer la carte On se dirige vers quoi ? Vous reviendrez pour nous en parler en détail bien sûr On est toujours sur des plats d'hiver quand même Parce qu'elle est en février On va arriver en février Donc je dirais, je vais faire une potée Sur la prochaine carte C'est pas encore tout défini à 100% Une potée, j'aurais certainement un gratin Toujours une viande, on essaie de répartir un peu Choucourt chamallow, non ? Non, ça je vais garder ces extravagances Pour mes plats du jour du midi Oui voilà, ça c'est le plat du jour du midi Si on a envie de s'amuser On trouve aussi plein d'autres choses plus traditionnelles sur la carte Et puis les desserts de madame Toujours les desserts de madame Du genre ? Là en ce moment, mi-cuit au Nutella Pour avoir mis remarques Qu'est-ce qu'elle nous fait en ce moment ? Qu'est-ce qu'elle nous fait en ce moment ? On lui demandera et elle viendra un jour dans l'émission C'est vrai que c'est un petit peu compliqué que vous veniez tous les deux On comprend bien pourquoi Il y en a toujours un qui est sur place En tout cas, il faut aller à la récré, on peut venir ce midi d'ailleurs Oui, oui, tout à fait Et voilà, et c'est pas cher en plus Un petit plat du jour sympa Rue Gambetta, Tell Me Wine au Mans Vous trouverez les adresses de nos invités évidemment sur francebleu.fr On cuisine ensemble Merci Franck Merci Bruno Merci à vous Merci à vous France Bleu même, on cuisine ensemble Et demain nous serons à la Ferté Bernard Au restaurant La Villa Non loin de la magnifique église Notre-Dame-du-Marais Avec Olivier Dabbé, pardon, le chef Qui va nous proposer deux recettes L'oeuf parfait à l'émulsion de pain grillé Et sa purée de cèpe Et des Saint-Jacques au risotto d'Orzo Ce sont des mini-pâtes en forme de riz Avec une petite brunoise de potimarron Et oui, c'est bien ça aussi Emmanuel Bordeaux sera dans sa cuisine demain à partir de 10h France Bleu, France Bleu même